Qu'est-ce qu'on a mangé? Aujourd'hui, on va tester des bonbons américains que j'ai jamais mangé. Regardez qu'est-ce qu'on a ici. Toutes les choses que j'ai jamais mangé dans ma vie. Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, Karl et moi, on a fait des courses il y a quelques semaines dans une boutique spécialisée avec des bonbons américains. Et on a fait des grosses courses. On a dévalisé la boutique et on a acheté tout ça. Et je me suis dit aujourd'hui, c'est le temps pour faire une autre dégustation des bonbons. Alors, on va tout de suite plonger dedans. Moi, je sais ce que je prendrais, mais toi, ça va être quoi le premier que tu veux goûter? Mais j'ai l'impression qu'on a acheté beaucoup trop. Mais on a eu aussi une petite idée. Si vous voulez qu'on transforme tous ces bonbons en bonbons d'astronaute, lâche un gros pouce de like et on va le faire bientôt dans une autre vidéo. Maintenant, on va faire une petite sélection. C'est déjà clair que je vais goûter ça. Des puddings ou des jello sour patch. Et on va commencer la dégustation, non? Oh yeah! Si je réfléchis à combien de bonbons on a mangé depuis notre carrière de YouTube, c'est hallucinant. Et je n'arrive même pas à croire qu'on n'a jamais dégusté ça, en fait. Oui, il y a toujours de la face pour de la nouveauté. Et ça doit faire aussi très longtemps qu'on n'a pas fait une dégustation de bonbons. Ah oui? On était dû. On est prêts pour un rush de soupe? On commence avec quoi? Tu décides. On va prendre les sour patchs bleus et roses rouges là en même temps. Alors déjà, on va vérifier si elle a le gelatine ou pas. Ça commencerait mal. Non, ça c'est bon. Par contre, attends. Un snack à 22 grammes de sucre. Ouais, mais là, on ne va pas commencer à compter les calories aujourd'hui. Non, 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 bien sûr. J'aime beaucoup les sour patchs. J'ai très hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner. Ça ne se casse pas. Non. Il va falloir que tu le coupes. On dirait que c'est très liquide. Je ne sais pas. C'est comme du chalo. Hum, regarde ça. Une belle consistance. Ça sent ultra intense, honnêtement. Non, oui. Très, très artificiel. Le framboise, un petit peu. Moi, je ne sais même pas ce que ça sent. Peut-être un peu comme la framboise bleue ou les slush de la framboise bleue. C'est le goût du sour patch, mais pas assez intense. Pas tellement intense. Je pensais que ce serait un peu plus acidulé, honnêtement. Mais même moi aussi. Mais ce que je suis vraiment étonné, c'est qu'il n'y ait pas de gélatine dans ce truc parce que c'est vraiment comme du jero. C'est du karagéning qui est dedans. Mais c'est OK. Ça goûte le sour patch. Un peu déçu parce que ce n'est pas du tout acidulé, en fait. Je pense qu'on a besoin d'autre chose. Oui. Lâchez-moi quelque chose. Des nerds. Gros molleux. Big Chewy. Coquilles et croquantes à l'extérieur. Tendre et moelleux à l'intérieur. Je suis impréé, honnêtement. C'est moi, je suis un nerds. Il y a des saveurs différents. Raisins, fraises, oranges et citrons. Est-ce que ça sent bon? Boah. Ça sent vraiment des nerds, mais c'est comme des nerds géants. Alors, on commence avec le jaune. OK. Hum. C'est agréable. Ça, c'est génial comme bonbon. Oh, j'espère que ça va être une bonne vidéo, ça. Ça a la texture de la gomme au début. Hum, hum. C'est très bon. Ceux raisins sont excellents aussi. Ah, mais vraiment. L'orange, citron. Je suis en train de me faire un tutti frutti, là. Non, c'est très bien. Ça, honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un bonbon qui est comme atypique et différent comme ça. Hum, hum. Très bien. Alors? On prend ça. Hum, des sourpunch. Il y a de la framboise bleue. Moi, quand il y a de la framboise bleue, ça me parle toujours. On coupe comme ça parce que comme ça, on peut l'utiliser pour la vidéo à la bouffe astronaute parce que ça, ça va se transformer un peu plus tard. Je suis sûr que ça va être extraordinaire. Hum, très acidulé. Hum, prometteur. Ça sent les petites baleines bleues quand j'étais jeune que je mangeais un bonbon. C'est coupé comme de petites nouilles en fait. Comme des petites torsades. Oh, c'est très raide. Mais encore pas acidulé. Non? Non. Mais est-ce que ça te disait que c'était acidulé? Mais non. Sourpunch? Hum, hum. Il n'y a rien de sour dans ça, là. Non, il n'y a rien de panger non plus. Tu sais quoi? Je pense qu'on a trop mangé des trucs acidulés dans notre vie pour qu'on trouve que ces petits bonbons soient acides. Hum, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Je ne rachèterais pas ça. Non, moi non plus. Quand le sucre n'est plus là, ça coûte un peu comme le vieil nouille en fait. Le vieux plastique. Hum, hum. Là, quand il a trouvé quelque chose ultra acidulé. Il fallait que ça surpasse celui qu'on vient de goûter. Et je ne pense pas que ça va être difficile. Wadhead, squeeze me, sour watermelons. Ce n'est pas squeeze me, squeeze me, c'est notre produit pour le visage. Ah oui. Parce que tu as parlé de notre Mac, inscrivez-vous sur le newsletter parce qu'il y a de nouveaux produits qui vont sortir bientôt, qui vont changer la couleur. De nouvelles technologies pour la peau. Et voilà, ça va être juste ouf, je pense. Je pense même que ça va peut-être être la semaine prochaine, non? Déjà, on ne sait pas. Alors, ça c'est comme la colle. Ah si, ça sent bizarre en fait. Ah oui, vraiment comme la colle acidulée. Là, on va se cuisser sur la cuillère un petit peu. Oh, c'est à côté. Oh, ça va tomber partout. Ok, ça se mange juste comme ça. Moi, je peux goûter comme ça. Très acidulé, mais ça a l'air juste toxique en fait. Le goût est horrible. C'est comme si tu manges la colle. Tu n'as pas le goût du bonbon? Non. Ah, ce n'est pas bon. Ça goûte le... Mais c'est quoi ces bonbons de merde américains là? Est-ce qu'ils mangent vraiment ça aux Etats-Unis? Mais vous savez aussi, on teste pour vous. Comme ça, ça vous évite des mauvaises surprises. Ne achetez pas ce truc-là. Alors, le prochain... Est-ce qu'on peut prendre ça? Oh, ça, je pense que ça va être excellent. Les Twizzlers en chocolat. Hershey's. Là, je peux vous dire, on est à cause, ça sent méga bon. C'est vraiment exceptionnel. Parce qu'on a goûté plusieurs Twizzlers et moi, c'était vraiment les originales, mes préférées. Les autres, j'ai toujours été déçus, mais là, ça, ça sent vraiment particulièrement bon. Le gâteau au chocolat? Ah, ça sent le pudding, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux manger au chocolat. Ça sent meilleur que ce que ça goûte. La consistance est dégolasse. On n'a pas de chance, c'est juste à présent. Mais ça sent super bon. Tu mets ça dans la maison, ça sent le gâteau fraîchement fait. Vraiment. Honnêtement, c'est le truc parfait. Quand tu ne veux pas manger trop sucré, tu peux juste sentir la petite glisse au chocolat. C'est pas dégolasse. C'est juste que... Non, c'est pas bon. Moi, je n'aime pas. La texture est un peu raide. Je l'ai quand même mangé au complet. Mec. Le prochain truc que je trouve ultra intriguant, c'est du Cotton Candy. C'est du Cotton Candy. Mon français a de petites lacunes aujourd'hui. Et surtout, ce qui est intéressant et ce que j'ai appris dans ma vidéo avec les recettes américaines, c'est que le Dr Pepper, c'est la première boisson gazeuse qui a été inventée aux États-Unis. Ah oui? Oh, regarde ça. Oh, la couleur, elle est flashy. C'est comme le Cloud Bread. Ouais. Ouh. Une partie pour toi, une partie pour moi. Ça tombe partout et il ne faut pas que Bobby mange ça. On dirait que c'est de la laine, la texture. C'est assez bizarre. Ok, 3, 2, 1. Go. Cheers. Ça, c'est intéressant. Wow. Ça, c'est bon. C'est très bon. Mais je dirais, c'est une des meilleures barba papa que j'ai écoutée, je pense, de ma vie. Ah, mais vraiment, c'est super bon. C'est étonnant. Ça arrache le plombage, là. Mais c'est bon. On va faire une petite expérience scientifique. On va transformer la barba papa, Dr Pepper. En vrai Dr Pepper. Tu penses que ça a fonctionné? Aucune idée. On va apprendre de l'eau. Pas trop. Si toi, ça ne serait pas concentré. Tu penses? Il faut que ça soit sucré. Maintenant, on se cuisse un peu et de prêt? Go. Oh my God. Dingue. La couleur. Ça me fait pratiquement mal au cœur, là. Cheers. La quantité de colorant dans ça. Ça coûte. C'est pas que je ne le ferai pas. C'est vrai? Yeah. Attends, mais je vais goûter parce que là, je suis trop curieux. Il montre des petites bulles, mais c'est le goût. Alors, le sommelier. C'est dingue parce que ça sent le Dr Pepper. Et comme tu dis, si ça était de l'eau pétillante, ce serait number one. Oh, regarde, une big mama, mais ça, je vais utiliser pour mon petit TikTok Eisenberg, je pense. J'ai vu une fille qui l'a goûté sur TikTok et elle a dit que c'était dégueulasse. Mais là, c'est prometteur. Tu vas être partant pour une belle surprise, j'ai l'impression. OK. Alors, dans ce cas-là, ça, des Hitler. Ça, c'est un truc qui vient de l'Allemagne. Je ne comprends pas pourquoi ça vient de l'États-Unis, mais... C'est vegan en plus. C'est vegan. Je vous avoue, je n'ai jamais mangé ça et apparemment, ça existe depuis 40 ans. Ah, mais mon âge. Voilà. Voilà. On vient de se rendre compte que, en fait, c'est une marque, mais deux noms. C'est des Hitchies et des Hitchler. Je trouve Hitchler, c'est très bizarre pour une compagnie en Allemagne. C'est un peu bizarre. Mais, tu prends les Hitchler? Oui, moi, je prends les Hitchler, mais surtout, attends juste avant, regarde ta langue. Ah oui, c'est le Dr Pepper. Il est tâché avec le Dr Pepper. Ça, c'est bon. Les Allemands font toujours des bons bonbons. C'est bien, les Hitchler? C'est bon. C'est très, très bon. Vraiment. J'ai l'impression, les bonbons américains, c'est vraiment l'amère jusqu'à maintenant. Mais ça, petite excursion en Allemagne. Mais tu sais ce qui est génial en plus, c'est qu'ils sont vegan. J'adore ça. Et vraiment acidulé. Mais ça, ça fait comme ça. C'est bon. On se retrouve dans une heure. Tu connais les Haribo, non? Je connais même maintenant. C'est quoi le sous-titre de la petite chanson? Les Haribo, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. C'est un peu différent, normalement. Mais moi, j'ai arrêté de manger les Haribo parce que c'était avec la chelati. Là! Ils ont des choses vegan. Des Haribo Kirsch Cola. À la cerise et au cola. Et des Haribo acidulés Pasta Fruta. Alors là, j'ai l'impression qu'on est sur une bonne lancée. Ok donc, alors, quoi de cola pour moi? Et moi, j'ai les Pasta Fruta. Je pense que c'est comme des pâtes de fruits. Ça colle entre les dents, mais le goût est bon. Ça, c'est pas très raide. Non! C'est très raide. C'est pas assez acidulé. Mais ça, je vais goûter par contre là-dedans. Je vais juste voir si la partie cerise et cola goûtent vraiment différemment. Non. Mais c'est meilleur ça. C'est ok pour les bonbons vegan, mais les autres avant, c'était meilleur. Maintenant, on va prendre des Warheads. J'ai encore les dents tout collées. Ce sont des Warheads, Galactic Cube, Raspberry, Cosmic Punch, Black Hole Cherry. Et bien sûr, le petit bonhomme est à la tête d'exploser. Un prometteur. Ça a l'air évident. Alors là, on peut vous dire, ça a l'air vraiment bizarre. On ne peut pas du tout le différencier. Ce sont des petits cubes. Niveau colorant, je pense que ça va être la fête. C'est assez acidulé. C'est bon. Mais en même temps, ils ont tous la même saveur. Non, différent. Oh my God. Attends. Je l'ai mangé juste d'un côté. Qu'est-ce qu'on a mangé? My God, les colorants dans ça, c'est goûteux. Et tu peux manger un ou deux, après c'est terminé là. Même Bobby est d'accord. C'est pas la Bobby. Maintenant, on va tester les Lucky Charms. Chocolat chaud marshmallows. Swiss Miss. Why not? On va choper le pot. Il y a des petites boîtes à l'intérieur. Je vais faire deux. Allez, un pour toi, un pour moi. Ah, en fait, il y a ici les marshmallows. Ok. Ici, les Swiss Miss chocolat. Ah, on comprend pourquoi c'est Swiss Miss en fait. Le chocolat. En fait, c'est parfait. Parce que si tu n'as pas envie de mettre les petites guimauves pour la gélatine, tu peux les laisser de côté. Je te le donne. Oui, double portion pour moi. Ouh, ça sent bon. Le chocolat chaud, il a l'air pas mal du tout, je te dirais. Et maintenant? Il ne faut pas mixer, va? Ah oui. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix. Et là, tu peux ajouter des petites guimauves. Oh, mais c'est trop cute. Bon, c'est très cute. C'est un peu brun-marron, mais là, ça va être généreux pour moi. Cheers, à la Swiss Miss. Qu'est-ce qu'on ne s'amuse pas? Le chocolat est bon. C'est très bon. Ben, quoi, vraiment notre niveau de sucre, là, aujourd'hui? Mais le chocolat est vraiment délicieux. Ah oui, et surtout, pour les personnes qui font comme moi et qui mangent toujours toutes leurs céréales avant de manger les petites guimauves, là, là, c'est le paradis. Parce que tu as juste les petites guimauves, tu n'as pas les céréales. Qu'est-ce que mon oreille boit, là, à droite? D'autres choses. Attends, mais tu sais quoi? On peut le faire tout de suite. Wow, bonne idée. Ce sont des céréales straws de Fruit Loops. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Ben, les pailles qu'on a fait en Fruit Loops dans la vidéo de TikTok. Ah oui. En fait, ça, c'était tellement long à faire. Je crois que ça va être beaucoup plus satisfaisant. Oh, mais c'est trop cute. Regarde, c'est super bien emballé, là. Bien sûr, là. OK, mais ça, c'est des bonbons pour les yeux, là. Ça se casse un peu, les pailles. Mais tiens, je te donne une grande. Tu me donnes la jaune, la couleur la plus chiant. Ah, mais attends, je suis désolé. Rose alors, pour ça? Allez, rose. OK, très bien. Je suis désolé. Moi, je prends le jaune. J'aime bien le jaune. OK, ça sent, mais vraiment exceptionnel. C'est dingue, ce truc-là. Ah, mais vraiment génial. Allez, on goûte avec le chocolat jaune. Wow, c'est top. Mais super. Ah, mais ça, c'est génial. Ça, c'est très, très bon. Ah oui, ça, c'est... J'avais jamais vu ça. Et ça, c'est assez dingue, ce truc-là. On est satisfait, là. Ah, mais clairement, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les prochains. Moi, je vais rester sur les Fruit Loops. Et moi, j'ai pris des Sweet Tarts cordes, tendres et moelleux. Ça a l'air bon aussi, ces trucs-là. Arc-en-ciel. Alors, je peux vous dire, c'est vraiment super beau. C'est magnifique limite. Regardez ça. Et ça, là, encore une fois, ça sent comme une plus cool. Et là, il y a quelque chose à l'intérieur. Regardez. C'est rempli avec quelque chose. Et ils disent que c'est avec des ingrédients naturels, comme le jus d'orange, spiruline et tout ça. Ah, ouais. Comme une petite flûte. OK. Allez, on goûte. Ça, c'est spécial. Ça, je ne peux pas y aller à la chératine à l'intérieur. Ça a un goût quand même un peu chimique, là. Ah, oui? Ça, c'est assez bon. Ça goûte un petit peu comme les réglisses. Un peu acidulé. Très bon. Assez doux. J'aime beaucoup ça. Avec ça, je pense que tu peux avoir la langue arc-en-ciel. OK, donc, on a encore deux sortes de bonbons. Des petites globes de la Terre, de notre planète bizarre. Et des Skittles sur. Tiens. Mais là, vous regardez, la petite Terre, c'est juste un imprimé à l'intérieur. C'est juste une boule bleue. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Mais je ne sais pas. Attends, je vais goûter. Oh, c'est super mou. Regarde ça. Ah, oui. Tu sais quoi? C'est un peu comme la texture de bonbons Halloween, les yeux que tu manges. Ah, oui. J'ai l'impression que ça va me dégoûter un peu. Moi, je vais manger des Skittles malgré leur, comment je peux dire, polémique en ce moment. Ça, c'est bon. C'est comme des bonbons, un petit peu acidulés. Ça ne coule pas forcément Skittles. Et toi? Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ça coule comme du sang. C'est peut-être le pétrole de la Terre? C'est ça. Aucune idée, hein? Alors, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo dégustation. On s'est bien amusé. Ça n'arrive pas si bon quand on fait des petites dégustations de bonbons. Mais là, on s'est fait plaisir. C'était le moment. Sur la tête des carrières, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Ici, tout d'abord, si ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit la semaine prochaine. Mais ne vous oubliez pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous! Moi, je reprends les petites pailles comme ça, pour tout, parce que c'est vraiment trop bon. Ça, c'était vraiment une belle découverte.